Puis, on a dû aller déjeuner chez ma grand-mère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a allé-retour, trois heures de trajet. Et en fait, c'était un plan dans la voiture, à l'aller et au retour. Donc, arrivé là, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Là, j'ai posé les clés et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Et c'est là où c'est sorti. Qu'est-ce qui est sorti ? En fait, moi, je pense que par manque de courage, je n'arrivais pas à exprimer le fait que c'était fini. En fait, je ne savais pas, j'étais perdue. Je ne savais pas si je l'aimais toujours ou pas. Le fait qu'il me pose la question, qu'il me dise, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, je ne pouvais plus me défiler. Donc, je lui ai dit tout simplement, et ça, je me rappelle encore, je lui ai dit, je crois que je ne t'aime plus. Et je crois que c'est pire de dire, je crois que je ne t'aime plus, plutôt que je ne t'aime plus. Parce que je ne t'aime plus, au moins, c'est net, c'est clair. Mais là, j'étais vraiment dans ça. Je ne savais plus si je l'aimais ou pas. Mais en tout cas, je n'arrivais pas à lui exprimer clairement mes sentiments à ce moment-là. Vous vous souvenez de cette phrase ? Oui, et comme elle dit, je crois que je ne t'aime plus. Du coup, derrière, il y a comme un listing de questions qui arrive. Parce que je crois, c'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas ? Physiquement, je ne te plais plus ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? C'est lié à quoi ? Je ne crois pas avoir parlé des hormones, pour le coup. Mais un petit peu, quand même. Et elle commençait déjà à dire, vraiment, je ne pense pas que ce soit les hormones. Non, non, c'est vraiment... Voilà, sans forcément savoir. Mais moi, j'avais une ribambelle de questions. En disant, mais qu'est-ce qui a été Trigger, etc. Et puis, alors, après... Après quoi ? Ça a été... Après qu'elle m'ait dit tout ça, on a eu, je ne sais pas, peut-être deux heures de conversation. Après, je suis parti. Moi, je ne me voyais pas rester. Et là, ça cogite. Comment vous avez vécu ces jours-là, alors ? C'était terrible. C'était terrible. Rien que le trajet retour, j'étais dans les bouchons. J'ai une heure où j'ai appelé, je me rappelle, une amie. J'ai dit, écoute, c'est un truc de fou, ce qui se passe là. Et on a essayé de trouver des... Je ne sais pas, des... Des solutions. Des explications, pardon. Mais voilà. Et j'arrive, j'avais tellement la tête, j'ai l'impression de brûler la tête, que quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, je ne peux pas rester, je vais tourner en rond. Je suis allé même au cinéma. J'ai dit, comme ça, je ne vais pas penser. Parce qu'à chaud, comme ça... Vous êtes encore ému quand vous en parlez ? Ah, c'était... J'ai vécu huit mois. De ma vie. J'ai 40 ans, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Parce que ça a duré huit mois ? Ça a duré huit mois. Et qu'est-ce que... Vous n'êtes pas réconciliée pendant huit mois ? En fait, je voyais vraiment Johan comme un ennemi, en fait. Donc, j'avais énormément de mal à communiquer avec lui. Et par contre, je faisais quand même en sorte qu'il soit là pour les échographies, puisque ça reste quand même le père. Et c'était important que je ne lui enlève pas ça. Mais c'était terrible pour moi qu'il soit là, en fait. Ah ouais ? Moi, je me posais la question si c'était moi le père. Parce qu'il y a eu différentes phases. Est-ce que c'était moi le père, finalement ? Je me suis posé des questions. Je me suis dit, peut-être que c'est une erreur inargoable. Ça expliquerait des choses. Ça expliquerait des choses, etc. Et surtout, ce rejet physique qui est tombé comme un cheveu sur la soupe. Et au final, ça a été ça. Ensuite, ça a été, OK, bon, soutien que c'est moi le père. Est-ce que je le reconnais ? Est-ce que je reconnais l'enfant ? Parce que vu dans quel état étaient les conversations, je me suis dit, ça va être un enfer, un cauchemar. Vous avez réfléchi à dire, est-ce que je… Je n'ai pas combien de scénarios possibles dans ma tête. Mais vous, psychologiquement, ça a dû être extrêmement éprouvant. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un début d'histoire parfait avec une femme ravissante avec laquelle vous étiez très heureux, et du jour au lendemain, seul, parce qu'en fait, vous n'habitiez pas ensemble. Donc, vous êtes retrouvé chacun chez vous, et vous tout seul, en fait. Moi, j'avais posé mon préavis, donc j'ai dû ensuite, en plus, appeler mon propriétaire et lui dire, finalement, je ne pars pas. Donc, je vivais dans les cartons chez moi. Et toujours, moi, j'étais à la recherche aussi. On était un peu en décalé, puisque moi, j'étais quand même à la recherche de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'essayais de la voir, dès que je l'avais au téléphone, d'avoir des explications, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, de savoir aussi, nous deux, au-delà de l'enfant. Et elle était focus sur l'enfant. Vous étiez en colère ? J'étais en colère, oui, j'étais en colère, oui. Oui, j'étais en colère, parce que je ne comprenais pas, surtout. Moi, je n'aime pas ne pas comprendre les choses. Donc, pour moi, il y avait obligatoirement un facteur extérieur. Donc, voilà, on pense à des histoires d'Aix, des histoires de, je ne sais pas, la rencontrer quelqu'un, etc. Parce que ça a tellement été brutal. On se dit, elle a rencontré quelqu'un, tout de suite, elle a switché, elle est passée sur un autre... Mais ils ont ressemblé à quoi, ces huit mois, pour vous, alors ? Au début, j'ai... Les trois premiers jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi, rien. Mes parents m'ont appelé, ils sont dans le sud. Ils m'ont dit, descends, descends. Vraiment, je parlais tellement de manière noire, qu'ils m'ont dit, ils ont même eu peur. Et je suis content qu'ils ont été là, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. J'ai eu la chance d'avoir été très entouré, mais j'ai vécu un enfer trois, quatre premiers jours. Après, je suis allé dans le sud avec eux. J'ai essayé de m'occuper pendant deux mois, disons. En plus, on travaillait, du coup, dans la même boîte. Ah oui, c'est vrai, vous alliez... Oh là là, le cauchemar, quoi. Donc moi, j'avais prévu de partir, mais j'avais un préavis. Donc du coup, j'ai demandé à mon boss de réduire le préavis. Et puis vous aviez sous les yeux la femme que vous aimiez, parce que l'amour était réel, qui portait votre enfant. Et puis avec toutes les questions que ça venait, ça faisait le tourbillon de... Ah, c'était un calvaire. Et je reprends l'expression, parce qu'à un moment, j'ai été aidé... C'était fin août, parce que je recommençais un nouveau travail. Et c'est là, en fait, où je me suis pris vraiment le train. C'est-à-dire là, j'ai réalisé, parce qu'on recommence un nouveau travail, on a aussi un peu émotionnellement, pas du stress, etc. Et c'est là où j'ai vraiment vrillé. Et quinze jours après avoir commencé, j'ai dû m'arrêter. J'étais un zombie. J'arrivais devant mon bureau, je ne pouvais rien faire. J'ai la chance, vraiment, d'avoir un employeur incroyable qui comprend ce genre de situation. Quinze jours, je suis en train de... Et du coup, j'ai été aidé par... Ils ont un pôle psy. Et c'est elle qui m'a dit... Vous n'avez pas encore mis réellement un mot, mais c'est un train dans la tête qui vous est passé. Ce n'est pas une situation anodine. Et c'est là où j'ai commencé. À quoi ? À parler ? Non, à faire une dépression. Ah, vous êtes vraiment tombé. Oui, oui, oui. Et première fois, on me donne des cachets, des choses, etc. Moi, je n'ai jamais voulu être soigné par des cachets. Donc, en plus de ça, je n'en voulais pas. Ça me mettait KO. Donc, très rapidement, j'ai demandé à ce qu'on arrête. Et encore une fois, c'est l'entourage qui a réussi. Et vous saviez qu'il était dans cet état-là, Delphine ? Vous avez soupçonné la gravité de son état ? Pas du tout, parce qu'il ne m'en a jamais parlé. Tout ça, je l'ai su après. Et puis, les conversations qu'on pouvait avoir étaient très, très brèves. C'était, voilà, il y a l'échographie, à telle date, tu viens. Enfin, c'était vraiment aussi bref que ça. Donc, en réalité, je ne vais jamais demander comment il allait. Et vous, pendant huit mois, vous avez été dans quel état ? Vous étiez... Moi, j'étais très bien entourée. Donc, au départ, c'était compliqué, puisque je me posais plein de questions par rapport à ma fille. Mais ensuite, voilà, plus ça a évolué, et puis plus je me disais, voilà, ça va aller, ça va bien se passer. Je me posais de moins en moins de questions. Et finalement, j'étais quand même heureuse. J'arrivais à trouver de la sérénité dans ma grandess. Et j'étais heureuse d'être enceinte. Donc, je me disais que j'étais heureuse, en fait. Je ne me posais pas de questions par rapport à Yohann. Votre fille est arrivée au terme ? Oui, oui, oui. Elle est arrivée avec 15 jours d'avance. Vous aviez prévu quoi ? On avait prévu, je lui ai dit, au moment où je vais accoucher, je t'appellerai pour qu'on aille à l'hôpital ensemble. Par contre... Pour que je l'accompagne à l'hôpital. C'est ça, c'est pas... Vous n'auriez pas là ? Je ne voulais pas qu'il soit là. Pourquoi ? Parce qu'alors, là, pour le coup, et pour l'avoir vécu, je trouve que l'accouchement, c'est le moment le plus intime d'une femme. Et je ne voulais pas vivre ça avec quelqu'un dont je ne savais pas si je l'aimais toujours ou pas, en fait. À ce moment-là, vous pensiez que vous ne l'aimiez plus ? Voilà. Donc, je me suis dit, ça n'a pas de sens qu'il soit là, en fait, au moment où j'accouche. Est-ce qu'il s'est bien passé, cet accouchement ? Alors, il était long. Je suis restée 27 heures. Il y a eu 27 heures de travail. C'était un peu compliqué. Mais j'étais très heureuse. Et en même temps, voilà, c'est ce que je me suis dit. J'ai vu ma fille et la minute d'après, je me suis demandé où était Johan. C'était très bizarre. Alors que, je vous le disais, je ne pouvais pas le voir, je ne pouvais pas l'entendre. C'est-à-dire, il vous manquait ? Oui. Je me suis dit, mais où est-il ? Pourquoi il n'est pas avec moi ? Voilà. Pourquoi il n'est pas là ? C'est-à-dire que pour la première fois que vous avez pensé à lui de façon un peu douce, il vous manquait ? Il me manquait, oui. Improbable. Improbable, mais je vous dis une minute après avoir vu ma fille sur moi. Et vous lui avez dit ? Alors non, pas du tout. Je n'ai pas du tout ré... Puisque je ne sais pas dans quoi... En plus, je me suis dit, il va me prendre pour une folle, en fait. Puisque j'avais conscience quand même de ce qui s'était passé, d'avoir chaviré comme ça du jour au lendemain. Et je me suis dit, je ne peux pas re-chavirer dans l'autre sens sans essayer de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que la veille, vous êtes retombée amoureuse le jour de la naissance de votre fille. Vous le voyez arriver et vous dites, mais en fait... J'avais envie de le prendre dans mes bras, c'est ce que je lui ai dit, oui. Enfin, je ne lui ai pas dit ça au moment où il est venu, je lui ai dit ça longtemps après. Mais au moment où il est rentré dans la chambre à la maternité, j'avais envie qu'il me prenne dans ses bras. Alors que ce que je vous disais juste avant, c'est que... Et vous lui avez fait comprendre, vous lui avez souri, vous avez été plus avenante dans cette chambre d'hôpital. Vous avez senti qu'il s'était passé quelque chose de différent ? Disons que moi, je l'ai interprétée, elle était très fatiguée, elle avait vécu un accouchement douloureux. Donc, je l'ai vue quand même assez faible. Je me suis dit, bon, voilà, elle est trop faible pour être agressive. Donc, moi, je l'ai vécu comme ça. Surtout que moi, je suis arrivé en disant, mais jusqu'au bout, comme je ne pouvais pas aller voir ma fille plus tôt, j'ai dit, jusqu'au bout, elle va tout faire pour gâcher ce moment-là, entre guillemets. Donc, moi, j'étais dans un état d'esprit. Je voulais prendre ma fille dans les bras, c'est tout, mais je me suis dit, voilà, elle est à côté, OK. Et c'est des choses qui sont compliquées aussi, parce que moi, je ne sais pas faire semblant. Donc, d'être à côté, de faire… Oui, vous étiez très blessée aussi. Vous sortiez d'huit mois de dix ans. Ah oui, oui. Mais alors, quand est-ce que vous avez compris que cet amour qui vous réenvahissait allait durer, quoi ? Plus les jours passaient à la maternité, parce que je restais un peu plus longtemps que prévu la maternité, plus je me disais, bon, c'est une évidence, je l'aime toujours, mais vraiment, j'avais peur de lui dire. Je me suis dit, mais il va me prendre pour une folle. Et même moi, je me disais, mais c'est quoi ce délire ? Surtout que moi, tous mes proches m'avaient dit, mais tu verras, Delphine, tu vas accoucher, tu vas remettre les pieds un peu sur terre et tu vas savoir repartir avec Yohan. Et moi, j'étais vraiment convaincue. Je disais à tout le monde, non, non, c'est terminé, je ne l'aime plus, c'est fini, quoi. Là, ce sera ma fille et moi, et puis c'est tout. Et en fait, non. Et au fond, je me suis dit, mais ils avaient peut-être raison, en fait. Et alors, à quel moment vous lui avez dit les choses ? Au moment où on est rentré, c'est-à-dire que je lui ai demandé s'il voulait bien rentrer avec nous à la maison, parce que je ne me voyais pas passer la première nuit avec la petite toute seule. Donc, il a accepté. Je me rappelle, il m'avait dit, oui, par contre, on ne dort pas ensemble. J'ai dit, oui, oui, pas de souci. Mais voilà, il y a eu ce jour-là et je me suis dit, là, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je lui dise les choses, quoi. Et vous lui avez dit comment ? Je lui ai dit, simplement, je lui ai dit, écoute, je suis incapable de t'expliquer les choses, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est ce que je ressens. Et je sais que je t'aime toujours et je me suis effondrée, ce qui n'arrive jamais, parce que, du coup, je déteste pleurer et encore moins devant mon amoureux. Donc, là, vraiment, j'ai tout laissé partir et je lui ai dit, écoute... C'est la première fois que je la voyais pleurer. Oui, je lui ai dit, voilà, je t'aime toujours. Et je me suis surtout excusée parce qu'en fait, je ne me suis jamais excusée pour ce que j'ai fait parce que je savais que c'était... Je ne vais pas me dire que c'était quelque chose de mal parce que je ne le faisais pas exprès. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, je vais lui faire du mal, je vais le quitter et je ne vais pas lui parler pendant huit mois. Non, mais vous saviez que vous lui faisiez du mal. Voilà. Donc, je savais aussi qu'il fallait qu'à un moment donné, voilà, que je m'excuse de ce qui s'était passé. Et alors, vous, devant cette jeune femme, jeune maman effondrée, qui vous dit qu'elle vous aime encore après les huit mois de cauchemar que vous avez vécu ? Déjà, moi, je me disais... J'avais dit, mais... Parce que mon entourage me disait aussi, tu vois, ça va revenir, ça va revenir à un moment donné. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, j'ai dit, mais même s'il revient, après tout ce qui s'est passé, l'historique, c'est impossible. C'est impossible que moi, je puisse... Pardonner ? Oui, pardonner, une forme de pardon. Après, voilà, moi, j'étais, au fond de moi, j'étais toujours amoureux. Donc, il y a un moment donné, ça m'a touchée aussi. Il y avait la petite. Moi, j'ai ce schéma familial. Mes parents, ils ont 42 ans de mariage. Encore aujourd'hui, ils sont heureux. En fait, ce qu'il ne dit pas, là, c'est qu'il a voulu prendre de la distance, mais en fait, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que c'est revenu vraiment naturellement. Oui, la chimie est revenue. Il n'a jamais redormi chez moi, après. Oui, il n'est jamais... En fait, depuis ce jour-là, on ne s'est jamais quitté. Depuis la première nuit de votre fille, vous n'êtes jamais retoutée. Oui.